Combien difficile est-il de ne pas être embarqué avec ce que l'on pense ? Ce que l'on pense, c'est ce que l'on a appris des choses. Et on regarde les choses avec les références du passé. Tout ce qu'on a appris. Là c'est mon pays, ton pays, c'est l'américain, c'est le chinois. Tout ça, c'est le regard mental que nous avons fabriqué pour pouvoir exister dans ce monde. Et ce regard est quelque chose qui est prenant. Nous sommes épris, accaparés, par ce regard que nous avons sur les choses. Parce que ce regard ne te donne pas la liberté de voir ce qu'il y a vraiment. Parce que c'est ce qui se passe au-delà de ce qu'on peut voir qui est vraiment réel. Parce que tout ce que tu peux voir, ce sont des choses qui se réitèrent de ta mémoire. Et tu es subjugué par tout ce que tu as appris. Mais la réalité, tu ne la connais pas. La réalité, c'est ce qu'il y a derrière tout ça. Tout est interprété par ce que tu penses. Et quand il y a une interprétation de ce que le fait est, alors tu ne vois plus le fait. Tu vois seulement ce qui a été appris. Donc, il est nécessaire d'avoir une attention accrue pour ce qui est. Sans que tu réagisses avec ce que tu as appris. C'est-à-dire que quand tu es attentif à ce qui se passe, tu vois ce qui se passe. Mais si tu vois ce que tu aimerais voir se passer, alors tu ne vois plus la réalité. Donc, il te faut beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie pour rester alerte à ce qui se passe. Et comme nous sommes embarqués, distraits par toutes ces choses, alors nous sommes distraits et nous perdons toute notre énergie pour pouvoir voir ce qu'il y a. Nous ne voyons pas ce qu'il y a. Nous voyons ce que nous avons appris. Donc, cette attention, il est nécessaire pour toi de mettre en œuvre de l'attention, faire attention. à tout ce qui se joue. Et prendre note que c'est ça qui se joue et pas ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est une projection de ce que le passé t'a appris et tu regardes le monde à travers les yeux du passé. Les références, les mœurs, les traditions. Et tu ne vois rien d'autre que ce qu'il devrait y avoir. Et ce qu'il devrait y avoir n'a aucune existence réelle. Ce n'est que la projection du passé qui vient dans le présent et qui t'empêche d'être présent. Parce que ton esprit est subjugué. Ton esprit est identifié à ce que tu as appris. Donc, l'esprit n'est pas présent. Il n'y a pas de présence. Il y a une absence pour laisser être ce qui devrait y avoir. Bon, la présence, elle est nécessaire pour voir la vie comme elle est. Et dans cette présence-ci, il y a l'attention. Tu regardes les choses comme elles sont. Tu sais, quand tu vois quelque chose et que tu es émerveillé par la stature de la chose, tu regardes un arbre, un coucher de soleil, un ciel bleu, le paysage. Il y a un émoi. Cet émoi, c'est parce que tu es attentif à la beauté qu'il y a qui se révèle dans la stature des choses qui se passe. Et entre toi et la chose qu'il y a en face de toi, il y a dans cet espace-là, il n'y a plus rien qui empêche la vision de se faire. Donc tu vois la beauté de la chose. Tu ne vois plus la chose que tu as apprise. Ce n'est pas le ciel, le bleu que tu connais, le coucher du soleil avec toutes ses couleurs, le cul-lum, l'imbus qui vient dans... tout ça, c'est le regard avec ce que tu as appris. Mais quand tu n'as plus tout ce que tu as appris, quand tu portes attention à la réalité même de ce qui se passe, alors ton esprit est libre de tout ce qui se met entre toi et la chose, entre toi et le coucher du soleil, entre toi et l'arbre, entre toi et le magnifique ciel bleu. Tu deviens cela. Tu fais un avec le tout. Parce que tes pensées ne viennent pas interférer dans l'espace qu'il y a entre toi et la chose que tu regardes. La chose, alors, elle est vue pour se caler. Elle est vue dans son essence même. Et son essence, c'est la beauté, c'est l'émerveillement. Tu ne dis pas, c'est un ciel azuré, d'un bleu, ceci, cela. Tu dis simplement que tu es émerveillé. Parce que la beauté t'a envahi. Tu es en connexion avec la beauté. Et la vie, c'est la beauté. Parce que quand tu vois la beauté dans tout ça, ce que tu vois, c'est ce que tu es finalement. Ce que tu es, c'est la beauté. En fait, tout ce que tu vois autour de toi, l'essence de tout ce que tu as autour de toi, reflète ce que tu es au plus profond de toi. La beauté ne vient pas de là-bas. La beauté vient de ce que tu es. Et ce que tu es fabrique autour de toi ce qu'il y a, c'est-à-dire la beauté, cette essence, elle est en toi. Elle ne vient pas d'ailleurs que depuis le plus profond de toi-même, au sein de ton fort intérieur. c'est là où tout se passe. Parce que c'est là où cette attention crée le silence. Le silence que la pensée n'est plus en activité. Tout ce que tu as appris se transforme. Parce que tu n'as plus besoin d'avoir ce que tu as appris. Tu es avec ce qui est. Ce que tu as appris ce n'est qu'une illusion de ce que le passé propose. Et ce qu'il y a maintenant, c'est la réalité. La réalité, c'est que nous sommes connectés tous les uns avec les autres. Et cette connexion nous permet de reconnaître qu'en face de moi, il y a juste tout ce que je suis. toute cette beauté me représente. J'émane cette beauté depuis l'intérieur et je la vois à l'extérieur. Parce qu'elle vient de là, la beauté. La beauté a sa source. Et sa source vient du silence. Et le silence, c'est là où tu es quand tu n'as plus toutes ces histoires que tu te racontes sur les choses que tu vois. Tu regardes les choses telles qu'elles sont. Tu ne dis pas ça c'est un Américain, ça c'est un Chinois, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu regardes les choses comme elles sont et tu les acceptes comme elles sont. Autrement, ce ne sont que des histoires que tu vas toujours te raconter. Et tu ne vas pas voir la réalité derrière ce qu'il y a. Ce qu'il y a derrière la vision de ton œil matériel, qui regarde les choses matériellement, qui regarde les choses avec une vue pragmatique. Tout ça, c'est quelque chose qui te joue un tour en fait. Parce que ton esprit est occupé avec ce que tu penses et ce que tu penses projette ce qui devrait y avoir. Et c'est là qu'on est coupé de la réalité. nous ne voyons que ce que nous pensons et la réalité elle n'est plus vue. Tu vas voir l'américain, tu vas voir le chinois, tu vas voir ma femme, mon enfant, mon argent. Mais tu ne verras pas derrière tout ça il y a quelque chose de plus subtil que tu te caches à toi-même. parce que ce qu'il y a derrière tout ça c'est ton essence pure. Ce que tu es se manifeste quand plus rien n'est pensé. Quand il y a le silence se manifeste une réalité autre que ce que tu as appris à répéter. Il n'y a rien à répéter. Tout est neuve d'instant en instant. Et ce neuve n'a pas de commencement et n'a pas de fin. C'est pour ça qu'il est neuve parce qu'à chaque instant il est renouveau. et tu ne peux pas le vieillir parce que ce serait une illusion. Tout ce qui vieillit ce sont les choses qu'on se raconte à soi-même et qu'on les garde dans une mémoire. Et la mémoire se répète et ça devient le vieux le hier qu'on essaye de s'accrocher avec parce que cela réconforte. le fait de ne pas être face à soi-même parce que quand tu es face à toi-même il faut que tu revois tout ce que tu es parce que tu t'aperçois que c'est faux tout ce que tu te racontes. Ce que tu te racontes c'est une illusion. Toutes ces choses que tu vois autour de toi et que tu nommes américains ma maison ma voiture ma femme tout ça ce sont des choses qui n'existent pas en réalité. Ce qui existe c'est l'essence derrière tout ce que tu te donnes de croire. Tu crois en ça mais en fait il n'y a pas de réalité derrière la croyance. La seule chose qui existe ce sont les faits et les faits c'est que il n'y a pas tout ce qu'on se raconte tout ce que tu te racontes c'est une illusion avec laquelle tu t'attaches pour ne pas être face à la réalité. A bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz